Alors, puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. J'ai longuement discuté avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je prends aussi acte d'un certain nombre de conditions qu'ils ont posées, de cadres qui ont été posés par eux. Ils m'ont notamment exprimé le souhait de travailler à reconquête avec des personnes dont ils considèrent qu'ils ont eu une attitude constructive vis-à-vis du Rassemblement national à l'occasion des élections européennes. Maintenant, il est temps d'aller en discuter avec Eric Zemmour, puisqu'il y a maintenant un choix qui s'offre à moi. C'est menacé par l'alliance honteuse des Insoumis. Honte à vous, vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade. Votre diatribe m'honore, madame. Je me préviens, le premier qui approche, je le mette. J'hésiterai pas. C'est quoi qui a dit ça ? Descends, on peut le dire. Descends, on peut. Viens, viens, viens. Les Français vont voter sur le sort des Républicains. Oui, vous allez prendre tout votre temps, vous inquiétez. Vous allez privatiser la télé publique. Juste un mot. Ils n'ont pas voté pour vous, ils n'ont pas en plus de vous entendre toute la soirée. Bon, écoutez. Ils ont fait voter une cinquantaine de textes. Quels textes sur la discrimination capillaire, M. Ménard ? Merci. Ménard, vous êtes toutes les ondes, alors vous ne représentez que vous-même. Les gens, ils ne connaissent même pas, le programme du rassemblement national. Vous dites ça que vous allez dire l'inverse la semaine prochaine. Je vous rappelle quand même que votre épouse a été élue. Il n'y avait pas de candidat du rassemblement national en face. Et il y a un peu de respect pour les gens qui ont aidé votre épouse à se faire élire. M. Ménard, s'il vous plaît. Je vous dis ça, je vous dis que, madame Lavalette, je vous dis que les gens ne connaissent pas le programme du rassemblement national. On est passé à 0,47% de se débarrasser d'eux, d'écarter la menace fasciste en France, de faire en sorte qu'une voix fasciste ne puisse plus s'exprimer à des heures de grandes écoutes. Cette élection, on vient de les relégitimer pour les cinq années qui viennent. Tranquille, tu vois. Puis ils sont tous là, avec leur tête, Nicolas Bé, Guillaume Pelletier et tout. Tous les traîtres du RN qui sont venus à la soupe chez Éric Zemmour. Et qui, c'est bon, sont relégitimés. Ils ont leur poste, ils sont là. Voilà, c'est très bien, c'est très bien, super, c'est très bien. C'est vraiment, c'est parfait, tu vois. C'est parfait. La France vient d'envoyer cinq députés fascistes au Parlement européen. C'est parfait. Alors, je déteste faire des vidéos où je pleure, je déteste de faire ma drama queen et tout ça. J'ai attendu quelques temps avant de faire cette vidéo. Je suis désespérée. Je ne comprends pas quel est votre but. Est-ce que, vraiment, j'ai une question, une réelle question à vous poser ? Est-ce que, pour vous, les gens qui votent FN, vous pensez que vous êtes gentils ? Parce que, vraiment, c'est une question, genre, est-ce que vous vous rendez compte que vous faites mal à des gens ? Bah, leur vie s'effondre parce que vous leur enlevez des droits. Moi, vraiment, j'ai besoin de savoir si vous, vous pensez que vous êtes gentils ou pas. Parce que, pour moi, à aucun moment, c'est gentil de vouloir enlever des droits des personnes. Donc, vraiment, dites-moi. Et expliquez-moi un peu plus. J'aimerais comprendre vos opinions. J'aimerais vous comprendre. Vraiment, savoir ce qui est... Bah, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi, en fait. Parce qu'en soi, on est tous des humains. Et pourquoi plus d'étrangers ? Parce qu'en soi, on est les mêmes personnes dans notre âme. C'est pas une couleur de peau qui va changer l'humain. Donc, je ne comprends pas. Juste... Je suis, mais désespérée, à un point. Vraiment, je suis déçue de la France. Je suis déçue de la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, soit vous restez avec nous dans la lutte, y compris après les élections, et on se décolonisera ensemble ! J'appelle tous les Algériens du monde entier à ce qu'on quitte ce pays. Notre intelligence, on va un petit peu la mettre dans notre pays. Sous-titrage ST' 501 Ça a fini par arriver, on sait dorénavant qu'il y a un lien entre l'extrême droite et Vincent Bolloré, puisque Éric Ciotti est allé demander l'approbation de son geste et de sa fusion avec le RN à Vincent Bolloré. Donc ce message, ce n'est pas pour Vincent Bolloré, évidemment, mais c'est pour ceux qui l'emploient et que je connais, et je vous assure, vous devriez démissionner, parce que sinon, qui ne dit mot consent ? Et c'est valable pour toi, Mouloud Achour, parce qu'en fait, il faut donner ton nom. Donc ton émission, ce n'est pas Clique, c'est Quitte. Et mon cher Cyril, là, maintenant, c'est plus possible. Voilà, je te le dis, là, tu vois, je ne vais pas venir sur ton plateau, mais je te le dis ici, là, c'est plus possible. Là, tu joues avec l'avenir de nos gosses, et il n'y a plus de frérot. Là, il n'y a plus de frérot. Ça fait deux jours, deux jours qu'on est rentrés. On m'a déjà volé mon pot d'échappement. On est venu me voler la ligne à cra de mon scooter. Ça fait deux jours qu'on est rentrés. C'est grave, quand même. Il y a encore, ils ont laissé les boulons par terre. C'est triste. Cette ville, ce pays, c'est triste d'en arriver là. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. Ça va pas changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Moi, je suis né, on avait un Français sur dix qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est un sur quatre. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Vous êtes des parasites. Des parasites ? Moi, je suis élue, je suis députée européenne. Vous êtes un parasite. Vous avez vu le député européen, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien comme député européen. Vous ne faites rien. Vous servez à rien. Vous servez à dépenser des choses. Vous avez vu les dirigeants européens qui vont chercher, qui vont voir le service pour les émirats, le patron du Qatar pour avoir du gaz. Dites un total d'arrêt de l'omique. Dites un total d'arrêt de l'omique, alors. Merci.